On va prendre les infos, donc merci pour le QSO, sur cette petite réponse, ici face 5 d'Alpha Delta Romeo, et mon avis... Super, c'est bon, ça arrive aussi très bien sur le relais de Cerdagne, merci pour l'information et la journée porte ouverte de l'IT de Béziers, ce sera donc, comme tu l'as dit, le samedi 5 février de 9h30 à 15h, voilà, s'il y a quelques hommes qui sont peut-être de passage le samedi 5, qu'ils puissent peut-être rendre visite au Radio Club, faire un petit coucou et participer, pourquoi pas, peut-être aux activités qui seront proposées par le Radio Club. Merci en tout carrément de cette information et de cette journée porte ouverte. Tu laisses un petit nom, QRX ? On a été retourné le micro, Alain, et voilà, je crois que 5 India Romeo Yankee étaient en pointillé, je laisse juste un petit blanc, parce que c'était son tour avant de te le repasser. India Romeo Yankee était en pointillé, on va laisser le petit blanc. Eh bien Alain, c'est à toi, 4 Charlie Zoulo Hotel, avec mes 73, à toi le micro Alain. Merci, merci les anglais, mes 73 au cuirot, mes 73 à toutes les stations du QSO, sans oublier les écouteurs et écoutrices. Ben ouais, voilà, parce que je commence à me geler un petit peu, j'ai que 11 degrés et manqué le chauffage. Voilà, voilà. Donc, ben écoute, merci pour toutes les infos. C'est ok pour le CWPR, etc. Je commence à réutiliser, maintenant que j'ai un peu plus de temps, que j'ai moins d'activités, alors donc je vais me concentrer à la CW. Bon, je te repasse le mic, je me fais pas plus long, parce qu'il y en a du monde. 4 Charlie Zoulo Hotel, 73 à tous et à toutes. Oui, ok, ok Alain, avec décidément, 11 degrés au chac, c'est pas très agréable. Avec cette température-là, de faire de la radio, voilà, après c'est plus agréable quand le chac est un petit peu chauffé. Et ça permet bien sûr d'être beaucoup plus, d'être beaucoup plus à l'aise pour trafiquer. En tout cas, bon appétit à toi Alain, si tu étais pas là au deuxième tour, et merci encore de ta participation sur ce QSO. Dans le QSO, il y avait bien sûr Christian, F4 Eco Alpha November, il avait fait aussi son premier tour. Il y avait Pascal, peut-être F0DWJ, qui était aussi présent, voilà, on avait aussi fait rentrer dans le QSO. On est arrivé à la fin donc du premier tour. Avant d'attaquer le deuxième et dernier tour, est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester pour ce QSO dominical du 66 ? Et les départements plus que limitrophes. Et c'est parti, il est exactement 11h39 et quelques secondes à la pendulette atomique de Bsy. On attaque le deuxième et dernier tour avec Cyril. Quatre géorats. Attends le micro, Cyril. Parfait. Merci, Xavier, du retour de micro. Je salue les derniers arrivants, notamment Christian et puis l'ami Alain et l'ami Pascal, Fox et Zero Delta Whisky Juliette. Donc, ils se sont manifestés dans le QSO à la Bérenne, plus Xavier. Si ce n'est que mercredi soir, le bulletin de Christian sur le R1X à partir de 19h. Et puis nous, le vendredi soir, sur le R3X, le QSO qui est organisé tous les vendredis par le Radio Club de Bélier. Donc, à partir de 18h30, tous les vendredis soir. Et là, il y aura la grande discussion pour l'organisation du lendemain concours de double. Donc, ça va être super FB. Et donc, samedi matin, je pense qu'on sera nombreux sur le site qui va bien. Voilà, Xavier, rien de plus à rajouter. Je te retourne le micro. J'écoute le tour et je reprends pas. Fox 8. Bravo, Sierra Yankee. Passez un très, très bon dimanche. Et avec grand plaisir de vous retrouver. 4 Golf Oscar Alpha. Ça marche, Cyril. Merci, en tout cas, de ta participation. À très bientôt sur le relais de Cervagne. Et, OK, pour l'organisation le week-end prochain. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup d'activités sur les bandes décamétriques. Beaucoup de personnes vont être actives en télégraphie. Ça fera un grand plaisir, mais peut-être, de retrouver le Radio Club pour lui passer aussi quelques points. Voilà, Cyril, 73 et encore merci de ta participation sur ce QSO. On continue le tour pour le deuxième et dernier tour. Il y avait Paul dans le QSO. Unité Golf Zulu-Syra. Dans le QSO, il y avait aussi Patrick. Unité Charlie-Tango Oscar. Ouais, OK, 100%. Tout m'a appris les messages. Ben, vous savez tous les hommes qui sont arrivés. Surtout, un que je connais, là. C'est comment notre ami qui est sur Salon de Provence, Christian. Et... Enfin, attends, je n'ai pas entendu. Donc, c'est impeccable. Et je vois que ça rentre superbement bien dans le relais, hein. Une propagation, là, sur VHF excellente. Les signaux sont vraiment de très belles qualités. Ben, merci, Xavier, pour tous les... Pour tous l'ensemble des messages. Puis, pour la faire des CD de graphie éventuellement. Tu passeras un mail si ici... Comment il s'appelle... Comment Cyril n'a pas les... Il n'a pas le complément. En groupant tout ça, ça doit peut-être... Pour en faire quelque chose de très, très, très intéressant. Je vous salue tous. Passez un bon dimanche. Je vais en faire un petit tour ce soir sur le 80m. Avec l'équipe un moment. Puis, euh... Ça sera sur notre également très sympathique. Passez une bonne journée. Euh... Courez-vous bien. Puis faites bien attention à vous. Euh... Micro sur toi, Xavier. 8BSY. 8BSY. F1CTO. Salut tous. OK, Patrick. 73 à toi. Merci de... De ta participation. OK. Pour les... Les CD puis livrés. Alors, effectivement, si Xavier les a déjà sous forme dématérialisée, sous forme de fichier MP3, ce sera... Mais le travail sera déjà quasiment fait. Euh... Puisqu'il n'y aura plus qu'à les reprendre et... Et à les organiser. Mais garde bien au chaud, ces documents, parce que... Ça devient une arrêt très, très rare. Bon, appétit, Patrick. Et merci encore de... De ta participation. Dans le QSO, il y avait... Euh... Dans le département 13, Pascal. 0 Delta Whisky Juliette. On salue Pascal. Je pense que ça passe plus difficilement de son côté. Il y avait aussi José. Quatre golfs. Charlie Uniforme. Ouais. Merci, euh... Huit Bessigrec. Le QSO F4 DCU qui reprend pour son final, hein, également. Euh... Encore une fois, merci, euh... Pour la lecture. Et effectivement, euh... Je... 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 Je confirme ce que t'as dit précédemment, Xavier. Euh... Il faut pas compter les... 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 Les points et les... Parce que moi, j'avais commencé à apprendre un petit peu tout seul de mon côté. Et je comptais. Et j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à me passer de ça et d'entendre que la musique, hein. Je... J'en profite pour remercier, euh... Momo, 5IF, et l'ensemble des OM du Radio Club F6 KBR, hein, pour leur patience, euh... Pour nous avoir fait travailler, puisqu'il y a aussi F4 CWO, hein, tous les deux, euh... On était là, on essayait que ça rentre, tout ça, et aujourd'hui, euh... Avec le club de Momo et du Radio Club, eh bien, maintenant, on peut... On peut vouler un petit peu de nos propres ailes et... Et faire des QSO, hein. Donc, en télégraphie, j'ai eu l'opportunité de contacter, euh... Euh... Pas mal de pays lointains, hein, qu'on entend pas en phonie, mais ça passe en C-double, hein. Et en prenant un petit peu d'assurance, chaque jour, chaque jour, ben... Maintenant, j'y arrive, je participe au contest et tout ça. Donc, c'est pas quelque chose d'impossible, hein. Mais effectivement, il faut pas compter les points et les traits, quoi. Il faut, il faut entendre la musique, la musique, et pas aller trop lentement non plus, parce qu'effectivement, quand c'est trop lent, enfin, moi, ça me va pas. Il faut que ça aille, euh... Comme il a dit Xavier, aux alentours de 20 minutes, c'est là que j'entends la musique. Sinon, après, je... Ça me fait tomber dans... Euh... Euh... Dans un... Dans un phénomène de comptage. Et là, si tu comptes, c'est mort. Ha, ha, ha. Voilà. Euh... Je voulais juste te dire ça. Euh... 73 QE à Christian. F4 à N, ça faisait longtemps, je t'avais pas entendu. Je sais pas si tu... Tu nous entends encore, hein. 73 QE. Et, euh... Je salue en bloc tous les participants. Euh... Vos QE respectifs. Je vous souhaite un bon dimanche, et puis euh... Bonne semaine également. Exaviation autour de le micro. Ici, il faut que c'est 4 Golf Charli uniforme qui termine. 73 à tous, 88. Oui, ok, José. Il y a pas de soucis. Ok, pour ça, ok. Pour la... La vitesse minimale, effectivement, si c'est trop lent, c'est trop compliqué. Parce que comme tu disais, il faut absolument pas compter les points et les traits. Il faut que la vitesse se situe entre 12, 20, maximum 25. Après 25, c'est quand même assez rapide qu'on puisse entendre cette fameuse musique de télégraphie bien agréable et qui puisse être décodée beaucoup plus facilement. Voilà. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir espacer les... Mettre des espaces plus longs entre chaque caractère. Par exemple, lorsqu'on écrit un mot, bonjour ou 73, c'est de manipuler les chiffres ou les lettres entre 15, entre 12, 15, 20 mots de minute. Et de laisser un peu plus d'espace pour qu'on puisse synthétiser plus facilement dans notre esprit la lettre qui a été sonorisée, j'allais dire. Voilà. Bon appétit à toi, José. En tout cas, merci de ta participation et à très bientôt sur le relais de Servan ou bien de Visu au Radio-Cof de Perpignan. Le micro de retour à Lazaro. 5 uniformes Oscar-Oscar pour ton deuxième et dernier tour en avant. Je pense que Lazaro est passé en pointillé. Je laisse encore un petit blanc. On te salue, Lazaro. On te souhaite un très, très bon appétit. Merci de ta participation. Xavier, est-ce qu'à très s'appuie pour ton deuxième et dernier tour, si tu es présent en avant ? Eh oui, je suis présent. Bah écoute, 73 à tous. Voilà, je te reviens en deux temps. Je te fais le lien pour que tu puisses le télécharger. On n'a pas perdu. Je te fais les instants premiers et je les ai retrouvés. Allez, bon appétit et à bientôt. OK, Xavier, merci beaucoup à toi. 73, très bon appétit. Merci aussi de ta fidélité et de ta participation sur le QSO. Sur QSO d'automénical, je suis acceptable en QRX. Allez, on continue le tour microphonique avec Jacques. Il n'était pas patin ou victoire pour temps de donner les derniers tours à l'avant, Jacques. Oui, merci, Xavier. Oui, je vais m'interroger justement sur une remarque que tu viens de faire. Parce qu'effectivement, on apprend le morse, on apprend la chanson. On se dit, youpi, j'ai cru comprendre que je m'amuse à écouter à 20 mots minutes. Mais en fait, comment on fait pour savoir si ce que l'on va piocher correspond à la réalité ? Est-ce qu'il y a des petits logiciels qui permettent de lire ce que l'on pioche et du coup dire, bon, mais finalement, t'as tapé, je ne sais pas, j'ai une connerie, un 6 au lieu d'un 7. Et tu vois, en fait, essayer d'avoir un espèce de retour par un automatisme quelconque. Parce que le jour où, effectivement, on attrape une QSO sur l'air, on va peut-être raconter des couillonnades et pas des choses que l'on voudrait. C'était une infinite remarque. Bon, mais sur ce, je vous souhaite à tous une excellente fin de QSO. Et à très bientôt, le plaisir, ah, mais t'as rien, on va faire ça aussi. QLX 6 à 2 ans. Néanmoins, bonne semaine à tous. SMPTV qui termine et qui repasse le micro à 8BSY pour le QSO. Les meilleurs 73 aux stations à l'écoute et les 88 aux YN. Alors, pour répondre à ta question, Jacques, il y a un logiciel que j'affectionne particulièrement qui est aussi utilisé lors des contests et qui est utilisé, je pense, par une grande majorité des OEM qui aident, j'allais dire, à l'écoute et au décodage de ce que l'on peut lorsqu'on est, bien sûr, en contest télégraphie. Ce logiciel a été écrit par un OEM qui est Uniform Alpha 9 Oscar Victor. Il s'agit tout simplement du célèbrissime logiciel CW Guette. Chari Whisky Golf Eco Tango. CW Guette qui est assez connu des télégraphistes puisqu'il devient l'assistant tout simplement de décodage quand c'est un peu difficile, quand on a un petit peu de bruit à côté ou quand le QRP qui vient nous papoter pendant que les OEM sont en train de manipuler, il permet bien évidemment de rattraper, j'allais dire, quelques phrases qui auraient été oubliées ou bien de décoder l'intégralité du message. Alors, moi, je vous invite, pour ceux qui nous écoutent, à aussi l'essayer. Alors, c'est une version, bien sûr, qui est utilisable librement mais qui nécessite de s'enregistrer. Je crois qu'ils en coûteront 25 dollars dans ces eaux-là pour acquérir la licence et permettre l'enregistrement des différents paramètres du logiciel. CW Guette de UA9 Oscar Victor. Voilà, Jacques, je laisse un petit peu en QRX. Oui ? Ah oui, Xavier, j'ai une remarque, un PTV qui revient ? Oui, non, le... qui est quelque chose qui, effectivement, aide à décrypter quand c'est compliqué, j'entends. Mais ma remarque était plus, quand nous, on se met à la pioche, bon, ben, on a beau connaître la musique, est-ce qu'on ne fait pas des erreurs un petit peu de débutants, ce qui est légitime ? Et est-ce qu'il n'y a pas des outils qui permettent d'écouter ce que l'on pioche et qui, du coup, te renvoie l'info en te disant, ben non, t'as tapé un truc qui n'a pas du tout, ou t'as tapé du javanais au lieu de taper de l'anglais, quoi. Oui, OK, dans ce cas-là, en fait, ce que tu souhaites, c'est que lorsque tu manipules, tu puisses avoir un retour de ce que tu as manipulé pour savoir si c'était correct. Alors, en général, lorsqu'on est en contexte télégraphie, on part du principe que ce qu'on manipule, ça correspond à la réalité. Il y a le fameux logiciel qu'on a parlé tout à l'heure, CWGAP, qui te permet directement de manipuler et lui, il décode ce que tu manipules. Voilà, tout simplement. Pardon, c'est pas dit CWGAP, c'est CWPlayer. Je ne vais pas te dire de bêtises, CWPlayer, oui. Donc, il a une partie apprentissage, CWPlayer, qui te permet, lorsque tu manipules, de décoder directement ce que tu manipules. Voilà, et ça permet de voir si ta manipulation est correcte, si tu manipules pas un B à la place d'un D, etc., etc. Il a cette option qui est déjà à l'intérieur et qui permet donc de te donner un retour. Et je crois que le CWGAP permet de le faire aussi. Lorsque tu as une émission, il a la possibilité d'avoir le retour et de décoder directement ce que tu es en train de manipuler pour vérifier que ce que tu envoies sur l'air est directement ce que tu écris. Voix, Jacques, unité Papatango Victor, 8 BFY. Ok, merci, Xavier. C'est parfait. Je vais expérimenter et je vais forfiller. Je ne reprendrai pas. Micro de retour pour toi et encore merci pour les infos. MPTV, terminé. Bon appétit, Jacques. Merci de ta participation aussi sur ce QSO. Un très grand plaisir de te retrouver sur le Relais de Cerdagne. On continue avec, pour son deuxième retour, Roger, 4UJBG. OK, merci, merci. Voilà, ce QSO fort, fort agréable et écouté, fort intéressant. Et je ne serai pas dans le dimanche prochain pour vous donner des points. Autrement, ce serait la vitesse d'un bon à l'heure. Mais quelque chose que vous ne pouvez pas décoder, ce serait trop lent. Voilà, merci bien. 63 à tous, bon dimanche. Et donc, rendez-vous dans 15 jours. F8BSY pour F4JBG. On pourrait que j'essaie... Oui, merci, Xavier. Oui, 4JBG est ici, je pourrais décoder avec CWGET ou CWPLAYER. Ah si, allez, 73 à tous. Oui, OK, c'est les deux logiciels qu'il faut avoir en fait. Le CWGET et le CWPLAYER. Il faut les avoir dans sa Logitech Radio Amateur parce que c'est vraiment des logiciels qui sont très très bien écrits et très bien adaptés sur les applications que l'on veut faire. Voilà, bon appétit, Roger. Merci aussi de ta participation et toujours un réel plaisir toi aussi de te retrouver sur le Relais de Cerdagne. Je laisse un petit blanc QRX. Voilà, pour CWPLAYER, la 4N qui reprend le micro. Bon, j'ai été parti, mais je suis revenu. Il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a un jeu, le Pajong. Voilà, donc, voilà, je vous conseille, même si vous ne voulez pas qu'envoyer vraiment la CWPLAYER, mais le Pajong, enfin, le jeu là qui est fourni avec CWPLAYER est pas mal, hein. Voilà, donc, voilà, en détente. Voilà. Ce sera moins tortureux, mais voilà, tout en s'amusant, on entend également les lettres, hein, les lettres que l'on a fait, des tuiles que l'on coche. Voilà, Xavier. Allez, je vous souhaite un bon appétit à tous. La 4 éco-alpha-alpha-alpha-alpha-alpha-alpha-alpha-alpha, ça passe toujours aussi bien. Super, Christian, 4 est-côle-alpha-alpha-alpha-alpha-alpha-alpha-alpha-alpha-alpha-alpha, j'ai repris Du coup, vite, je l'ai fait un petit blanc. Super, effectivement, il est très, très lisible que le CWPLAYER, là, en plus du jeu de ma jambe, alors, ça s'appelle le jeu Morse Jondre, ils appellent ça, il est inclus, en fait, tout simplement. Ils disent pour relaxer après l'effort. Voilà un petit peu d'amusement, d'un logiciel, pour les brutes, j'allais dire. pour le brut de la télégraphie tout simplement, quoi qu'il en soit il y a aussi une interface ludique pour les enfants ça il faut en parler parce qu'il permet un super apprentissage avec les jeunes les enfants qui peuvent écrire aussi leur prénom, leur nom des petits mots et qui donnent une réalité du décodage et de l'apprentissage de la télégraphie vraiment ce côté pour les jeunes est vraiment aussi très très bien développé bon appétit Christian merci de ton petit rajout sur ça toujours un grand plaisir de te recontacter bon appétit aussi à Roger Raymond, 5 Alpha Delta Romeo pour ton deuxième dernier tour Raymond est passé en pointillé on le salue, Alain 5 India Romeo Yankee est passé aussi en pointillé il reste peut-être encore Alain 4 Charlie Joulotel je suis resté la température est montée à 13 degrés tu vois j'ai mis le chauffage au sommetaire à 5 heures mais c'est dans la véranda du côté nord parce que j'ai pas voulu monter faire le cul et saut d'en haut parce que là je suis en train de réparer un poste d'une centrale alors que j'ai le poste de cela à la table à salle à manger si on veut manger il faut que je débarque partout allez, 73 à tous les compagnes 4 Charlie Joulotel merci Alain bon appétit à toi aussi et très très bon week-end te gênes pas trop il faudrait le chauffage au sac sinon c'est plus agréable de faire de la radio dans le froid voilà on est arrivé au bout de la liste avant de clôturer ce QSO et de donner les dernières informations locales est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester pour ce QSO dominical du 66 c'est des partenaires plus que les mitrophes 530, Golfe 4, Vector 73 Stéphane, 0GDV, content de t'entendre j'espère que tu vas bien allez, donnez-nous un peu de tes nouvelles et on t'écoute avec grand plaisir ça fait 3 minutes 32 à la pendulette atomique que je suis arrivé sur le QSO donc je n'ai pas entendu tout le monde mais je salue tous les participants à ce QSO dominical magnifiquement animé par notre ami Xavier et puis moi pour ma part tout va bien tout va bien fraîchement on va aller prendre l'air avec le casque et les gants et le reste, cet après-midi pour profiter un petit peu de ce grand soleil voilà, content de voir qu'on m'entend encore pour malgré les antennes qui visent qui visent, qui visent enfin je m'occupe de ça un de ces quatre retour 8 PSY pour 0GDV l'ensemble du QSO ok Stéphane, super et merci les petits coucous en tout cas sur le relais de Cervan ça me fait bien plaisir de t'entendre et je vois donc que tout se porte au plus bien de ton côté voilà, si tu as l'occasion n'hésite pas aussi à venir nous faire un petit tour du côté du Radio Club ou bien de te signaler comme tu l'as fait ce matin sur le relais de Cervan voilà, je te souhaite un très très bon appétit Stéphane et toujours avec le plaisir de te recontacter ou de te voir prochainement on est encore un petit bleu est-ce qu'il y a d'autres stations qui veulent se manifester avant de clôturer ce QSO ? Allez, je passe les dernières informations locales bien évidemment je vous rappelle que le Radio Club de Perpignan a ouvert tous les marts d'histoire de 20h30 à 23h que l'accès au Radio Club de Perpignan est malheureusement, je dis bien malheureusement réglementé par des directives qui nous ont été demandées de tenir par la municipalité des directives aussi de la préfecture notamment avec le pass sanitaire qui sera devenu pass vaccinal à partir de mardi qui devra être présenté et que vous devriez avoir après on le contrôle, on le contrôle pas c'est de la responsabilité de celui qui le contrôlera voilà, mais en tout cas qui peut vous être demandé à l'entrée du Radio Club de Perpignan n'oubliez pas aussi que le masque est obligatoire au sein du Radio Club de Perpignan tant de contraintes, j'allais dire difficiles souvent pour nos activités associatives et qui ont mis comment dire qui est souvent difficile pas forcément à tenir mais qui mettent en difficulté j'allais dire les associations dans l'exécution de tout ce qu'elles ont à faire et notamment lorsque les OM viennent nous voir le mardi soir mais quoi qu'il en soit il y a toujours une très belle convivialité les OM sont quand même sont quand même présents le mardi soir et c'est quand même une des une des principales on va dire choses de pouvoir se rencontrer à nouveau et papoter à nouveau voilà donc le Radio Club bien sûr est ouvert tous les mardi soir je rappelle aussi dans l'actualité que l'on a parlé de du contest qui va avoir lieu le week-end prochain samedi et l'image deux jours complets notamment sur cette première partie de la coupe du REF où il faudra être actif en télégraphie voilà donc je sais qu'il y aura pas mal de DOEM qui vont participer depuis depuis leur chaque voilà et donc n'hésitez pas bien sûr à donner des points et vous aussi pourquoi pas à participer à cette première partie de la télégraphie quoi qu'il en soit c'est toujours intéressant après de pouvoir remettre les logs en ligne sur le site du REF national et de voir un peu les points qu'on a pu faire lorsqu'on additionne tous les OM du département 66 voilà et puis bien sûr je voulais rajouter notamment les on avait parlé bien sûr de la télégraphie avec un des logiciels qui est le plus utilisé on a parlé de CW player on a parlé aussi du logiciel de F8 BYC moins utilisé mais aussi qui a l'avantage d'être un logiciel français écrit par Sylvain F8 Bravo Yankee Charlie puis d'autres logiciels bien sûr que vous allez pouvoir trouver directement sur internet car il en existe une foultitude quoi qu'il en soit pour ma part je vous donne rendez-vous alors ça va être très difficile de vous dire si je serai présent la semaine prochaine puisque je serai aussi actif en télégraphie quoi qu'il en soit si on ne se voit pas le dimanche 30 on se retrouvera le 6 février on fera sauter les crêpes à ce moment là bien évidemment qu'ici au Radio Club ou au Jacques mais bien sûr on ne se laisse pas déstabiliser par cette Covid-19 en tout cas portez-vous bien sortez couverts bon appétit à vous tous et à toutes on était nombreux dans ce cuisson on était plus de 15 participants et moi je vous donne rendez-vous donc à partir du 30 ou du 6 ici c'était Fox 8 bravo Sierra Yankee qui passe maintenant en pointillés dis-lui dit-en dit-en bon contest merci